Yves-Joseph, alias Fanfan, déjà dans l'ambiance. Sur la scène du Casino de Paris, Tabou Combo s'apprête à fêter son 55e anniversaire. Les rois du Compa haïtien ont choisi Paris pour entamer leur tournée, là où est né le succès du groupe. C'est Paris qui nous a mis sur la scène internationale, avec le titre New York City, parce qu'avant on faisait de la musique locale pour les Haïtiens en diaspora et en Haïti. Et quand New York City est sorti à Paris, le titre a été au hit parade français pendant 5 à 6 semaines. C'est là qu'on a reconnu que d'autres personnes pouvaient s'intéresser à notre musique. Absent des balances, Choubou est bien là. Malgré ses soucis de santé, le chanteur emblématique du groupe ne voulait pas manquer ce rendez-vous. Tabou Combo c'est ma vie. On a rendez-vous avec l'histoire. Tabou Combo ne nous appartient pas. Tabou Combo vous appartient. Tabou Combo c'est un bien public. Malgré les coups durs comme la disparition du batteur et cofondateur Herman Noh en 2021, Tabou Combo est toujours debout. Leur public est d'une fidélité sans faille. De grands musiciens qui ont un charisme extraordinaire. Ça représente notre jeunesse. C'est Tabou Combo, on est obligé d'être là. J'ai grandi avec Tabou Combo et j'ai adoué la musique. Mon père, il n'écoutait que ça dans la voiture. On a vraiment beaucoup évolué avec Tabou Combo et pour le coup, un grand plaisir de les voir ce soir. Depuis 1968, Tabou Combo a largement eu le temps de prouver son talent légendaire. Venue tout droit d'Haïti, la bande a imposé ses rythmes survitaminés. Pour les membres fondateurs du groupe, presque tous septuagénaires, être encore sur scène, c'est une seconde jeunesse. Il y a des gens qui ont le même âge que nous qui ne peuvent pas faire ce qu'on fait. Je prends toujours l'exemple des Stones parce que je suis une fan passionnée des Stones, de Mick Jagger et tout ça. Donc nous sommes les Stones de la Caraïbe. La force de Tabou Combo, une capacité à se renouveler et à se réinventer. Pour preuve, la relève est déjà assurée avec Jumai et Joe Montour qui font partie de la tournée. Quand ce groupe a été formé, je n'étais même pas encore né. Je pense qu'ils sont en train de faire la relève et je pense que moi j'en fais partie. J'ai de la chance de performer avec eux. Après Paris, Tabou Combo se produira en Martinique et en Guadeloupe avant de poursuivre en Amérique du Nord et en Afrique. Une belle façon de montrer que la légende perdure et qu'elle sait toujours faire chavirer les corps et les cœurs.